re du coup mais non mais niveau décor c'est pas c'est pas trop mon vous le savez c'est pas trop mon point fort et tout et en vrai même si j'ai des idées des envies et tout concrètement je sais pas exactement ce que j'ai ce dont j'ai envie et même quand j'en parle avec les collègues qui veulent m'aider et tout c'est vrai que j'ai du mal à j'ai du mal à vraiment en fait je ne sais pas ce que je veux et à partir de à partir de là c'est difficile de bosser avec des artistes en disant bah je sais pas trop donc donc voilà on verra je le ferai je le ferai un jour après moi je vais être tout à fait honnête avec vous j'ai quand pas une importance de fou genre j'aime bien ne pas être en fond vert parce que ça permet vraiment d'avoir un espace on peut discuter et tout après sinon je n'y accorde pas une importance de fou tant que la lumière est ok et qui a trois à trois rêves qui se croient après mais il n'y aura pas de décor si si parce que j'aime si j'aimerais bien tu vois mais mais j'ai pas envie de faire un décor pour faire un décor en gros c'est ça j'ai pas du tout envie d'être d'être en mode allez go bosser sur un décor absolument qu'est ce que je fais et tout j'ai envie de j'ai envie d'arriver à trouver un truc que j'ai envie enfin tu vois dont je suis fier et je le fais quoi en gros c'est ça quoi donc on voit ta tête c'est bon non mais voilà quoi on verra on verra on verra petit à petit l'épée ouf par contre faut en parler l'épée ouf quelle épée à mes cheveux l'épée l'épée de quel épée tu as pourtant une charte graphique ouais mais une charte graphique c'est quand même pratique parce que du coup quand tu quand tu quand tu fais des projets t'es obligé de dire ok je pars sur quelle base graphique en fait une charte graphique n'a pas trop le choix là où là où un décor un peu moins coin tu vois des étagères et ça nous convient oui la calax me manque tellement ah ouais parce que moi c'est l'inverse tu vois la calax la calax si vous connaissez pas c'est la classique la calax c'est ça c'est vraiment voilà la calax c'est ça et moi non au contraire la calax j'en peux plus moi j'en peux plus de la calax vraiment je suis fin j'en peux plus moi j'aimais bien ah ouais non moi j'aime j'ai vraiment j'en peux plus j'en peux plus c'est trop c'est trop carré j'allais dire c'est littéralement des carrés mais je sais pas une calax ça se pime facilement ouais justement je sais je sais je suis pas très je suis pas très calax quoi ouais je suis pas très enfin je suis pas très calax j'en ai eu une pendant longtemps dans le décor mais c'était plus par défaut parce que je savais pas quoi faire et c'était plutôt pratique mais en soit si je fais un décor ce sera vraiment 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 pas avec une calax quoi vraiment pas un c'est vraiment l'étagère des créateurs de contenu streamer mais vous savez que ma calax elle est là quand même vous savez qu'elle est juste à ma gauche là il ya ma calax vous voulez la voir peut-être que ça va vous faire plaisir je sais pas peut-être que ça va vous faire plaisir de l'avoir attend on les faut que je décale ça attendez je vais essayer attendez que j'essaie j'essaie en vrai non ok mais attend attend mais en fait ça va être horrible déjà je suis qu'élo moi-même dans ma vie là voilà elle est là omg omg la calax ah voilà ah voilà la calax j'ai vu ton message lady beardana bah je te fais des gros bisous plein de courage et merci pour le soutien évidemment merci pour le prime merci pour le soutien lady beardina des gros bisous coucou la calax ni d'une calax cam comment c'est une calax cam elle m'avait trop manqué mais comment ça mais regardez mais regardez il ya une photo de moi avec la moto c'est ça que vous voulez c'est une photo de moi avec avec mes amis c'est ça c'est ça que vous voulez c'est un pas chéri sous shiny c'est ça c'est ça qu'on veut en fait vous rencontre que c'est ça que vous voulez attend j'ai bloqué le focus ça c'est ça merci beaucoup frizzy merci pour le pour le prime et merci à keep in machine pour le 26e mois de prime merci beaucoup vais voir mes boules c'est ça aussi mes boules that's my balls guys and girls haha ça c'est le château de pitch officiel ok officiel château de pitch avec à l'intérieur un vrai niveau à la super mario bronze en vrai c'est stylé c'est incroyable oui en vrai c'est un bel objet c'est un très bel objet merci beaucoup à warrior pet pour le 39e mois de prime c'est adorable château royal champipou voilà quoi c'est un problème de camant je sais pas à l'eau je veux pas mario je veux pas mario regardez ça c'est ma réserve à manettes ma réserve à manettes c'est toutes mes manettes plein de manettes voilà la réserve à control au fond on peut au fond on peut y trouver ça par exemple un code à une manette de 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 oui encore une manette de gamecube blanc macré offerte par ma modération pour mes 28 9 8 9 ans magnifique ou encore ou encore ou encore c'est une relique rare messieurs dames oui 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 ça c'est là c'est une masterclass très très rare messieurs dames ça c'est vraiment ça c'est d'un gars en temps de voir que tu as bien envoyé les manettes du giveaway non c'est pas oui non mais c'est pas les manettes du giveaway c'est c'est nintendo qui les envoie ça ce sont les miennes me volez pas tout ce que j'ai s'il vous plaît ça ce sont les miennes c'est à moi c'est à moi enfin bref en vrai c'est cool pour le rangement c'est vraiment cool pour le rangement mais mais en fait niveau déco avouez que c'est c'est un peu vu revu 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 j'ai pas envie d'avoir un décor comme ça quoi c'est ça le truc c'est c'est carré ouais mais carré pas dans le sens c'est bien c'est cool je peux aussi parler avec ma main y'a aucun soucis je te remercie doudz merci beaucoup pour le 19e mois ça fait grave du temps que t'es là des gros bisous doudz merci c'est cool l'angle a changé bonjour pourquoi ne pas laisser des fleurs imaginer ton décor si certains de la commune travaillent dans la déco par exemple désolé si la question a l'air bête non 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 la question est même plutôt plutôt très bonne simplement tu ne peux pas demander aux gens de travailler de manière gratuite en demandant aux gens de proposer ce qu'il va falloir faire c'est plutôt être sous forme de contrat et donc quelque chose de professionnel est donc payé tu vois ce que je veux dire je ne peux pas demander aux gens directement de proposer des choses ça ne se fait pas ça ne marche pas comme ça c'est plutôt je demande à quelqu'un avec qui je travaille un devis etc donc c'est très différent tu comprends hum le squeezie gate c'est vrai que squeezie l'avait fait bon il y a longtemps après je crois qu'il a compris la leçon maintenant mais il avait fait il y a longtemps effectivement ouais mais non c'est un truc qui se fait pas du tout quoi est-ce que si je suis sub à ponce je suis sub à sa main aussi bien sûr on est ensemble check ça après plusieurs jours de recherche je viens enfin de retrouver un morceau de musique que j'écoutais il y a une dizaine d'années il ne m'en restait presque pas de souvenirs juste quelques sensations une sorte de lost media de mon cerveau j'ai enfin de le retrouver il s'agit de within temptation mother earth la redécouverte après toutes ces années ça fait drôle tellement de souvenirs à l'époque ils ressurgissent il n'y a que la musique qui a ce pouvoir je me suis permis de lire ce message de docteur john sec parce que déjà déjà within temptation égale banger et en plus je suis grave d'accord la musique c'est vraiment trop fort pour ça c'est vraiment trop trop fort pour ça la cam est vraiment bien comme ça on voit on voit moins l'énergumène qu'on voyait avant grave trop cool c'est trop cool comme ça en vrai vrai live hein il m'est arrivé la même chose avec daft punk il y a un an et demi deux ans ah daft punk c'est pour le coup daft punk c'est 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 banger on adore c'est un de mes groupes number one ça faisait un peu des sous titres à la main oui alors je parle pas le langage des signes c'est impossible pour moi la langue des signes n'a pas été apprise j'aimerais bien apprendre un jour la langue des signes pour pouvoir communiquer correctement cela dit là je fais n'importe quoi avec mes mains ce qui me permet de applaudir comme ça clap action tu parles italien c'est quel pokémon dans ta carte dans la carte là là c'est un pas chéri sous shiny et ça m'a été offert la twitch con par une fleur qui a fait qui a fait la carte merci beaucoup serenaz pour le 16e mois salut pompons salut f1 un conseil à donner pour choisir la meilleure manette pour la switch merci pour moi la meilleure manette de switch c'est du coup la switch pro qui est la manette officielle je peux t'en montrer bien sûr ici tu vois par exemple c'est qui le type à l'écran mais c'est moi vous ne m'en connaissez pas ouais ouais ça ce sont des lunettes de soleil et du coup la manette la manette pro la manette pro c'est ce qui se fait de mieux sur le marché voilà et la manette pro mais pourquoi la mise c'est bizarre non ah voilà donc là c'est une manette pro très personnalisée donc c'est différent mais la manette pro c'est une masterclass voilà si vous voulez d'autres conseils évidemment matos n'hésitez surtout pas on pourrait avoir la main s'il te plaît ponce bien sûr qu'est-ce que tu dis on n'entend rien en gros manette pro manette pro switch hop cette manette faut pas hésiter c'est celle là qu'il faut après le modèle le modèle dépend de toi donc t'en fais ce que tu veux honnêtement il y a des modèles déjà présents sur directement la boutique de Nintendo des modèles plutôt cool adapté à certains jeux comme par exemple Splatoon ou encore Smash ou encore Xenoblade ça dépend mais sinon tu as tout simplement le design de base juste là que je vais t'afficher bien sûr ici même voilà juste au dessus ça c'est le design de base très jolie manette manette noire manette switch pro t'as aucun qui squeeze quick au niveau des joysticks bah petit WD40 normalement je pense j'hésite à m'acheter une switch mais j'ai peur qu'une nouvelle console Nintendo sorte fin d'année tu me conseilles d'attendre ou pas mes moyens sont pas énormes bah ouais 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 en vrai c'est une bonne question en vrai c'est une bonne question parce que justement on en parlait je pense pas qu'il y aura une switch qui sortira d'ici la fin d'année vraiment je ça m'étonnerait fortement mais en 2024 c'est vraiment 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 pas impossible et du coup ça me fraîchait de te dire go switch si en 2024 sort une nouvelle console tu vois donc si tes moyens sont pas énormes comme tu dis je pense attends je pense attends au moins au moins au moins la fin du premier trimestre 2024 pour savoir si oui ou non il se passe des choses pour le moment c'est un peu difficile à dire tu vois voilà 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 ou alors achète en occasion mais même je crois que les switch occasion c'est cher non switch occasion je me rends pas compte mais à un moment c'était cher enfin c'était pas spécialement pas cher tu vois enfin tu vois genre 255 euros la switch d'occasion ok ok j'ai rien dit on en a une à 189 là c'est quand même cher c'est quand même cher merci le raf merci beaucoup le raf pour le 13ème out prime merci joker grizzly pour le 19ème mois tu peux faire l'idée de quick s'il te plaît il a dit quoi quick j'ai pas vu il a dit quoi putain tu mets plein de cam et tu fais exodia ah non du coup tu peux faire en plus sur un live plus t'as de plus t'as de cam plus techniquement parlant c'est vraiment extrêmement chiant parce que une cam ça prend beaucoup beaucoup de ressources et genre en gros déjà déjà deux cam ça peut vraiment faire bugger de fou mais alors 5 cam à mon avis 5 cam le truc va péter un plomb peut-être remettre la cam de manière entre gros guillemets normale peut-être je sais pas en fait je suis un peu dans le déni depuis tout à l'heure parce que là je sais que en essayant de remettre la cam elle va je vais pas retrouver le bon cadre et du coup je suis un peu dans le déni en mode non mais t'inquiète donc c'est très bien comme ça ok 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 ouais avec 5 cam faut sortir d'OBS et rentrer dans les dans les solutions de prod TV un peu ouais 5 cam ça commence à faire beaucoup ouais l'angle de cam est nickel merci chiche tout en stream comme ça non voilà fin de fin de la réponse à cette question quoi OMG c'est lui à plus n'empêche cet angle est mieux visuellement ah bon comment ça il est mieux visuellement l'angle genre comme ça je suis juste au milieu de nulle part ça n'a pas de sens merci Alexander pas convaincu par ce VTuber Kallax comment ça il y a juste un décor oui c'est juste que c'est un peu rempli derrière moi mais sinon en plus là c'est l'extérieur donc niveau light c'est un enfer donc voilà non mais on verra on verra on verra on verra en plus de ça en fait j'hésite là pour vous dire en gros le mur trop droit et parallèle c'était moche ouais bah justement c'est ce que j'allais dire j'allais dire en fait pour vous expliquer aussi pour que vous puissiez comprendre tranquille grosso modo bah vous avez vu donc il y a le mur derrière et moi en fait je suis collé au mur qui est devant moi genre je suis vraiment collé collé au mur devant moi et des fois je me dis pourquoi ne pas mettre le bureau un peu plus au milieu pour avoir un espace un peu moins large derrière et du coup resserré mais je voilà c'est une première étape de ma réflexion vis-à-vis de la vis-à-vis du décor tu vois ou même enfin je sais pas ou même dans l'autre sens comme ça il n'y a pas la porte parce qu'en fait ça paraît con la porte mais ça enlève forcément des possibilités de décoration genre le fait qu'il y ait une porte ici fait que tu vas pas mettre des étagères ici tu vas rien mettre là en fait là j'ai mis ça mais c'est un peu à l'arrache quoi et des fois je me dis me tourner dans l'autre sens me mettre milieu de salle et avoir la cam vers là vers un mur ça me permet d'être beaucoup plus libre voilà pas trop ce que vous en pensez t'es face à un mur c'est pas fou c'est mieux d'avoir la vision entre guillemets ouverte ah ouais bah là vous êtes en train de me convaincre là au fait tu revis depuis ton déménagement ouais ouais par contre depuis mon déménagement c'est le jour et la nuit ça oui ça de fou furieux ah je retrouve des réflexes un peu d'antin quoi je retrouve moi j'ai tous les copains à Montpellier à Avignon à Marseille donc ouais bien sûr oui clairement tu as songé à la chirurgie pour rectifier ta vue non j'y songe pas parce que je crée un peu les yeux et j'ai quand même une myopie qui est pas très pas très pas vénère vraiment et je me dis peut-être qu'avec le temps cette myopie va être écrasée par la presbytie et ça arrive plus vite que prévu donc en vrai non je préfère pas me lancer là dedans quoi voilà mais ouais je ou alors tu condamnes la porte et tu sors plus je vais pas faire ça du coup pour voir le décor commande le bureau qui te permettra d'être debout ou assis et tu pourras t'adapter oui 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 ben c'est complètement prévu c'est en gros moi je vous dis j'en ai marre de lancer mes lives assis alors qu'en fait je discute pendant des heures et des heures et des heures et concrètement je serais mieux comme ça en fait en fait je serais mieux comme ça avec tu vois du coup évidemment un bureau monté et je serais comme ça et voilà comme ça je suis trop bien en fait je suis trop trop bien et après oui quand on game évidemment quand on game tu vois bien sûr quoi quand on game voilà quoi la méta tonton après je crois que tonton il est toujours debout non moi je veux pas être toujours toujours debout mais bon le problème c'est que si t'es debout le shur est moins pratique non ça le fait en vrai ça le fait des bons réglages c'est ok donc ouais j'ai très envie de faire ça avec un tapis de marche comme Xari non non moi je marche assez dans ma vie pour le coup je m'en sors pas trop mal j'arrive à marcher quand même tous les jours et tout c'est ok mais ouais ok donc est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord pour dire que le projet ce serait un bureau assis debout au milieu de la pièce caméra vers le mur là-bas comme ça on voit plus la porte et je peux m'occuper d'un décor qui serait ici c'est ça et je serais assis debout milieu de salle ah ouais vas-y 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 ça fait ça ça fait ça ça fait ça mais le truc c'est que je suis en vacances du 21 au 31 août donc je peux rien me faire livrer donc voilà déjà une bonne base c'est déjà une bonne base en vrai fuck la porte et le miroir non mais le miroir il a normalement il est pas censé être là enfin je dis ça alors qu'il est là quoi mais concrètement ce miroir en fait je suis censé vendre ce meuble parce que je le veux pas spécialement sauf que je l'ai toujours pas fait voilà c'est surtout ça quoi rendez-vous en 2027 minimum pour voir le résultat j'ai un peu peur hein ouais non mais ça donne quand même un objectif tu vois y'a pas mig pour tout récup MDR putain vous avez cerné mes potes hein c'est vrai que la sycomique est un rapace mais je pense pas qu'il récupérera ça je pense pas ou alors tu fais en sorte d'être face à la fenêtre je connais pas la vue mais ça peut être mieux non je préfère pas parce que du coup du coup ça veut dire que t'as de la lumière vraiment derrière ton derrière ton écran derrière ta vision je sais pas t'as parlé des locaux de Zera Ponce en parlant de ça on en a on en a pas on en a peut-être parlé vite fait mais pas tant que ça enfin de toute façon je sais pas trop quoi vous dire effectivement donc Zera Zera du coup sera dans des dans des locaux à la rentrée dans ces locaux il y aura aussi notamment je crois Kenny Moment etc après moi j'ai plein d'infos que vous avez pas forcément je sais pas si je peux en parler tu vois donc je sais pas ce qu'a été dit pas dit ce que je peux dire pas dire donc ça t'intéresse ou Ozef ? Ah non non moi Ozef totalement non non moi j'ai pas du tout du tout du tout du tout envie d'aller dans un endroit pour streamer je suis très 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 bien je suis très très bien à streamer depuis chez moi directement donc donc non non moi ça m'intéresse pas vraiment pas du tout du leak on veut du leak je crois qu'il vous a tout dit quoi moi j'ai testé le PC devant la fenêtre c'est horrible pour les yeux d'être tout le temps à contre-jour ouais c'est ça bah c'est pas trop vieux ouais toutes les lans se feront là-bas genre wow hôtel et tout ah j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée vous savez c'est pas du tout mon projet c'est pas du tout mon projet ni quoi que ce soit je sais pas du tout moi si les lans seront là-bas et tout il t'a proposé à demi-mot on va dire à demi-mot c'est à dire qu'en gros j'ai eu vent du projet très très tôt et c'était sous-entendu si ça t'intéresse n'hésite pas à nous dire quoi mais pour le coup moi ça m'intéresse vraiment pas je trouve que c'est moi j'aime bien streamer chez moi je trouve que c'est quand même une chance de fou d'être à l'aise tu vois quand je dis ouais bah vas-y j'arrive je vais me chercher à manger je vais faire pipi j'en sais rien bah je suis chez moi quoi donc moi j'aime trop je trouve que c'est quand même un confort de fou après voilà Zera, Kenny et tout ils streament depuis beaucoup plus longtemps que moi de manière professionnelle donc peut-être qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont envie d'être dans un endroit à part pour les lives moi c'est pas mon cas bon c'est l'aspect social du lieu de travail te manque pas trop ? alors comment dire moi j'ai une vie sociale hors du live qui est déjà assez dense tu vois donc non en fait en fait je sais qu'il y a pas mal de streamers du coup surtout des streamers qui streament depuis très longtemps etc qui ont une vie sociale un petit peu plus un petit peu plus restreinte qui se limitaient un peu au streaming aux potes du stream et tout machin et tout moi pour le coup j'ai la chance d'avoir la même bande de potes depuis 20 ans on est 15-20 à se retrouver très régulièrement un peu partout etc donc moi c'est l'inverse genre en ce moment je fais que dire non à des potes parce que je suis en mode les gars faut que je dorme donc non non perso j'ai pas l'aspect social du lieu de travail en gros tes streams c'est quasiment les seuls moments où t'es physiquement seul exactement t'as tout dit franchement je suis très rarement seul hors live oui exactement donc voilà t'es en train de dire que t'es pas un vrai geek si je suis pas devant mon pc je suis avec des gens tu vois en gros c'est ça si je suis pas sur mon pc je suis avec des gens mais après je passe pas mal de temps sur mon pc bien sûr mais si je suis pas sur mon pc je suis avec des gens tu sors tous les soirs bah sortir c'est un bien grand mot mais je vois des gens quasiment tous les soirs tous les soirs ouais 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 et quand tu dors t'es pas seul regardez ils essayent de me tendre un piège ceci mais en gros je suis quasiment toujours avec des gens voilà est-ce que tu joues beaucoup hors stream bah en ce moment j'ai pas trop le temps mais sinon j'ai tendance à jouer quand même hors stream et tout ouais j'ai tendance à jouer hors stream là où du coup mes potes comprennent pas trop parce qu'ils sont en mode mais mec tu joues déjà toute la journée en live tu veux vraiment jouer en vrai moi je suis un peu comme ça mais à partir du moment où je suis avec des potes au moins j'ai bah au moins je fais autre chose tu vois je pense que les horaires doivent aider de fou par rapport aux autres streamers aussi peut-être ouais peut-être ouais comment ça tu vois des gens genre les gars du discord mettre la cam non mais j'ai plein de potes à mon pol quoi mais donc voilà moi je ressens pas je ressens pas du tout le besoin l'envie d'être dans des locaux avec plein de gens et tout même j'ai envie de te dire même au contraire genre j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de sortir de live et croiser plein de gens et être en mode sabbat j'avoue tu sais ce qui se dit sur Floral la maison des fleurs j'ai la ref découvrez Floral sur toutes les plateformes de streaming évidemment merci beaucoup phrase c'est adorable merci phrase